Campeone, Campeone, ohé 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 Campeone, Campeone, ohé 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 Yes ! La 35ème Liga dans la poche, la fête était incroyable aujourd'hui Quelle saison du Real Madrid, la Supercoupe en poche, la Liga en poche Et mercredi on espère une accession en finale de Ligue des Champions C'est incroyable, alors aujourd'hui c'était l'apothéose La fête a été réussie puisque tous les joueurs ont participé à cette victoire Cette victoire qui offre donc le titre au Real Madrid On va pas faire un débrief classique mais plus un bilan C'est ce que je fais d'habitude quand le Real est champion dans une compétition On va faire le bilan d'Ancelotti, des joueurs de l'avenir Bref c'est parti pour cette nouvelle vidéo Pour suivre l'actualité du Real Madrid Des transferts, de la fête qui va se passer à CBS De l'avant match contre Manchester City Vous avez juste à télécharger OneFootball C'est l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond C'est gratuit et je vous mets le lien dans la description Que c'est bon ! Que c'est bon ! Deux ligas remportées en trois ans Je vous disais dans l'avant match que le Real devait remporter des titres nationaux Sur la décennie précédente ça a été les titres européens Cette décennie là commence très bien au niveau des titres nationaux On espère évidemment que le Real remportera des ligues des champions Mais au niveau des ligas c'était insuffisant Et là avec deux ligas en trois ans ça fait vraiment plaisir A noter, à noter et ça c'est intéressant Que le prochain match l'Atletico Madrid va devoir faire la haie d'honneur au Real Madrid Et j'ai hâte de voir la tête de Llorente, ancien madrilène De Diego Simeone, l'ennemi du Real Madrid Et surtout de Luis Suarez qui lui est un ancien joueur du Barça Et qui va devoir saluer les joueurs du Real Madrid On n'est qu'à quelques jours de Manchester City Bien évidemment vous le savez je vais vous faire vivre cette ambiance A travers l'avant match, à travers le débrief à chaud dans le Bernabeu Mais également à travers un vlog Et là toutes les conditions sont réunies pour que la fête mercredi soit exceptionnelle Le Real a fait tourner Ancelotti a mis seulement Modric et Casemiro en tant que titulaire Mais les deux sont sortis au bout d'une heure de jeu Et ensuite ce sont les remplaçants qui ont participé Les Mariano, les Rodrigo, les Asensio etc Ils ont fait le job, une belle victoire au Bernabeu Le Bernabeu qui n'avait plus fêté une Liga à domicile depuis 2007 Comme quoi c'est un événement ce qu'on a vu aujourd'hui Ça faisait 15 ans que le Real n'avait pas fêté une Liga à domicile Et donc ça fait vraiment plaisir On a vu un joueur qui est sorti du lot Un joueur qui va rester l'année prochaine sûrement C'est Ceballos, sûrement l'homme du match aujourd'hui D'ailleurs ce milieu de terrain Kamavinga, Ceballos, Modric Puer le football, Puer la technique C'était un véritable récital Un régal pour les yeux Et franchement ça peut donner des idées à Carlo Ancelotti l'année prochaine Peut-être que des Toni Kroos seront plus en retrait Peut-être que Valverde jouera Peut-être attaquant droit Mais peut-être plus au milieu de terrain Parce que vraiment ce trio là est d'une complète montarité et d'une technique affolante Et puis il faut parler de deux hommes ce soir Deux hommes qui rentrent dans la légende Marcelo qui dépasse officiellement Paco Rento Et qui devient le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid Avec 24 trophées Une cérémonie d'adieu sera ouverte au public Pour saluer cette légende Quelle légende du Real Madrid Le joueur le plus titré du club Ce n'est pas rien Et je pense qu'à l'instar d'un Roberto Carlos Il aura un poste à l'avenir au sein du club Et puis obligatoirement on doit parler de cet entraîneur Carlo Ancelotti Qui était sur le déclin à Everton Qui était passé dans un club finalement de seconde zone Il est rappelé par Florentino Perez Et il vient de terminer le game En remportant donc la Ligue 1 avec le PSG Le Scudetto avec le Milan AC Il a gagné la première ligue avec Chelsea Il a gagné la Bundesliga avec le Bayern Et donc il vient de remporter le cinquième et dernier grand championnat majeur Avec le Real Madrid C'est le premier et seul entraîneur de l'histoire A avoir réalisé une telle prouesse Et quand je dis que la fête était totale aujourd'hui On a vu Rafael Nadal le plus grand joueur de l'histoire du tennis Donner le coup d'envoi de cette rencontre On sait que c'est un madridista On sait qu'il est très proche de ce club Que c'est un supporter du Real Madrid Qu'il est très proche de Florentino Et souvenez-vous Je vous avais fait une vidéo sur le rapport entre Nadal et le Real Madrid Et comme quoi dans les années 2030 Il pourrait peut-être devenir le président de ce club Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo Vous tapez Nadal président de Madrid Et vous trouverez ma vidéo sur Youtube A la septième minute On a vu le soutien du Real Madrid pour Cristiano Ronaldo En chantant Cristiano Cristiano C'est bien C'est bien de rappeler Et de soutenir des anciens joueurs du club Des légendes telles que le portugais Et puis aujourd'hui j'ai envie de parler d'un joueur D'un joueur qui monte en puissance D'un joueur qui aura un rôle très important l'année prochaine C'est évidemment Rodrigo Aujourd'hui auteur d'un doublé Une belle finition devant le but Et surtout depuis 2022 Ses statistiques sont très impressionnantes Et sur les 5-6 derniers matchs On voit un joueur qui prend ses responsabilités Et qui a une finition qui s'est grandement améliorée Au niveau des passes décisives C'est également la même chose Bref Il devient peut-être plus qu'un joker de luxe Lui qui était habitué à avoir des statistiques Lorsqu'il rentrait en cours de match Par sa rapidité Sa percussion Il arrivait à profiter de la lenteur des défenses Fatiguées Aujourd'hui il devient plus que ça On a l'impression qu'à l'instar de Vinicius Il a eu un petit déclic psychologique Et j'ai hâte de voir Ce qu'il va donner l'année prochaine Avec un peu plus d'expérience dans les passes En tout cas saison incroyable Je n'imaginais pas une telle saison Au début de l'année Avec cette super coupe d'Espagne Alors oui le regret c'est la coupe du roi Qui n'a pas été remportée Mais comme je le dis Ça reste quand même un trophée mineur L'objectif prioritaire C'était la Liga Peut-être Ça serait l'apothéose absolue Une Ligue des Champions La 14ème Et puis j'espère que Ça sont mes souhaits Que Mbappé sera annoncé D'ici quelques jours Quelques semaines Sachant qu'en plus A la fin de l'année Il y a l'ouverture du nouveau Bernabeu Bref Il y a des jours heureux Qui nous attendent à Madrid Pendant que d'autres clubs Sont en reconstruction Et si le Real Madrid Ne prend pas la grosse tête Si le Real Madrid Continue de travailler sérieusement Avec une certaine modestie Je pense qu'on peut assister A une hégémonie du Real Madrid Pour les 2-3 prochaines années Le Barça a un train de retard Xavi est en train de renouveler Ce Barça là Mais je pense que le Real A encore un cran d'avance Puisque ce Real A bien travaillé Au niveau des finances Et ça va lui permettre De renouveler l'effectif Au fur et à mesure Des saisons Donc évidemment Les amis vous avez compris Je suis extrêmement heureux Parce que Voilà C'est une belle victoire à domicile Qui vient couronner cette saison Benzema est entré en jeu Il a marqué Il a fait une passe décisive Il va gagner le Ballon d'Or Donc j'ai envie de dire Que tous les voyants Cette année Sont au vert Côté Real Madrid Et puis le point d'orgue Ça sera la semaine prochaine Donc comme je vous l'ai dit Lundi va sortir l'avant match L'avant match que je sortirai ici Dans les locaux de Chronique Foot Puis à partir de mardi Je m'envole à Madrid Je tournerai plein de séquences J'essaierai de parler aux supporters Je serai avec Christophe De la chaîne CM Football Pendant deux jours à Madrid Et puis je vous tournerai Si possible le débrief Dans le Bernabeu Avec j'espère une ambiance De finale Une ambiance de fête On verra ça Et pour couronner le tout Vous aurez en fin de semaine prochaine Un vlog sur mes jours à Madrid C'est ce genre d'expérience Que j'ai envie de vivre C'est ce genre d'expérience Que j'ai envie de vous partager C'est grâce à vous C'est grâce à vous Grâce à vos clics Grâce à vos likes Grâce à vos abonnements Qu'on peut vivre ce genre d'expérience Donc je vous remercie Je vous dis à la semaine prochaine Profitez bien de ce week-end de fête Et à partir de lundi Ça y est Ça sera objectif Ligue des champions Et départ Pour Madrid Merci à tous pour votre fidélité Et je vous dis à la semaine prochaine Ciao les amis